Mysterium Pascale Tu n'arrêteras pas les courants du fugace. Il y en a tant qui te tournent autour, qui forment un champ où toi-même es fugace, mais réconcilié, car quelque chose en surgit. Le monde grandit alentour. En moi-même, il reste quelque chose de l'annonce et de l'héritage. Le courant du fugace est aussi une crue. Tu ne supporteras pas ces courants jusqu'au bout. Ils iront plus loin. Toi, tu vas sombrer. Tu le sais avec certitude. Tu retourneras en poussière. Tu le sais avec certitude. En existant que vers l'avenir, tu existes à tout instant pour la mort, qui descend ton courant sans cesse. Te libérera-t-elle du champ du fugace ? Ou ravira-t-elle à ton existence et le passé et l'avenir ? Mystérium pascal. Mystère du passage où l'ordre de ce qui fuit est inversé car on s'écoule de la vie à la mort. telle est l'expérience. Telle est l'évidence. Le passage à travers la mort vers la vie est un mystère. Mystère. inscription profonde qui n'a pu être déchiffrée jusqu'au bout mais pressentie, non contradictoire à l'existence. Bien plus contradictoire est la mort. Si quelqu'un découvre cette inscription, parvient à la lire, la vérifie sur lui et accomplit le passage, alors nous touchons ces empreintes, nous recevons le sacrement où demeure celui qui est parti. Et tout en coulant vers la mort, nous demeurons dans le lieu du mystère. Tu n'arrêteras pas les courants du fugace. Il y en a tant. Le monde croit sans cesse. Sa crue s'élève à chaque mort humaine. Grâce, plus haute avec l'entrée dans la pensée de chaque assemblage unique d'atomes. Quand, par le rythme du cœur attaché si fort au courant de la création qui passe, l'homme meurt. Plus grand que le monde en crut, il tombe au-dessous de tout ce qu'il portait en lui et autour de lui en tant que fardeau, en tant que monde. Il est diminué par son départ. Et dans la trame de la création, le recouvre la poudre de son assemblage unique d'atomes à travers lesquels continue de couler non plus lui, mais le monde qui croit sur les ruines de l'homme. Un seul d'entre nous est passé à travers tous les courants du fugace. Il a changé la charge du champ où s'écoule chacun. Grandeur, solitaire dans la trame de tout, le créé est unique. Ce passage s'appelle Pâques. Mystère. D'abord, ils ont couru vers la grotte où l'on gardait le bétail comme dans une étable. Ils ont couru. Ils ont suivi, venu de loin, l'étoile, ensuite vers le tombeau qui se révéla vide, empli de lumière. Ils ont remonté la colline en amont du torrent de Cédron qui coule dans ce val sous les murs de la ville où ils lui donnèrent la mort. Et lui, tous ces anneaux enchaînent de sa mort, le vallon, le torrent, la colline, les murs, enfin la ville, il les a disjoints, soulevant non la pierre seule du tombeau, mais la terre entière, changeant ainsi les champs du fugace, bien que coulent toujours les eaux du Cédron et que toujours le sang dans le corps de l'homme navigue vers la mort. Il a fixé là un nouveau lieu de naissance, découvert en tout homme un lieu de vie qui survit au courant du fugace, qui survit à la mort. Ce lieu, cerné par le monde en cru, résiste à la mort. Il accepte la résurrection comme non-savoir pur et simple, comme plénitude de foi, comme ferment qui dément la crue du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada